Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFN TV. Tout d'abord, merci beaucoup de regarder la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Sofiane et Thaï, E de Thaï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. On commence les infos. Un astéroïde dont la vitesse a été estimée à 90 000 km heure s'est désintégré au-dessus du Loiret. L'astéroïde avait d'abord traversé la Champagne-Ardenne, la Bourgogne-Franche-Comté et le centre-val de Loire. Franchement, je comprends l'astéroïde, tant qu'on est beaucoup qui retenait le coup, toi. En Caroline du Sud, un poisson rouge de 4 kg a été découvert dans un lac. Ah, je peux te dire que celui-là, quand il va crever, tu ne pourras pas t'en débarrasser dans les toilettes. À Moscou, il est désormais possible de se faire livrer de la nourriture en choisissant soit la livraison par robot, soit par un être humain. Il ne faut vraiment pas que cette technologie aille trop loin, sinon on aura vraiment trop de choix. Hum, choix de l'être humain. Attends, il y a deux choix. Arabe ou un livreur qui arrivera à l'heure. Ce n'est pas bien les clichés. À Besançon, des voleurs se sont introduits dans les locaux du Secours Populaire et ont volé les repas de Noël destinés aux plus démunis. Et franchement, c'est vraiment des gros bâtards. Je ne leur souhaite même pas la prison. Je leur souhaite de se réveiller dans la peau de Zemmour. Dans le Maine-et-Loire, une enquête a été ouverte suite à un mariage qui a réuni 150 à 200 convives, malgré les interdictions du protocole sanitaire. Alors, est-ce qu'ils vont enquêter parce que le protocole sanitaire n'a pas été respecté ? Ou alors, ils vont enquêter pour vérifier s'il y a vraiment 150 à 200 personnes dans le Maine-et-Loire ? Le couscous est officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, là, je n'ai pas de vanne. C'est juste de la fierté. Au Pérou, la police se déguise en Père Noël pour mieux interpeller les trafiquants. T'imagines, il tombe sur un trafiquant qui croit encore au Père Noël ? Allô, maman ? Je te jure, il est là, il existe ! Il m'a emmené avec lui, je te promets ! Je suis dans son Trello, là, enfin, dans sa fourgonnette ! Au Brésil, Bolsonaro a multiplié les provocations en inventant des effets secondaires au vaccin contre le coronavirus. Il a parlé de pouces de la barbe pour les femmes, de voix efféminées pour les hommes et de mutations en crocodiles. Moi, je pense que le pire effet secondaire, ce serait de se transformer en Bolsonaro. La fusée Vega a été perdue à cause d'une erreur de branchement et de contrôle. Une perte de millions d'euros. T'imagines le gars qui a mal fait le branchement, comment il doit être en galère, là ? Oups ! Alors, je ne me moque pas, moi-même, j'aurais certainement fait la même erreur. Moi, j'aurais même perdu la fusée avant le décollage. D'ailleurs, ça me fait penser, où est-ce que j'ai rangé mon fils, déjà ? Je suis là, papa ! Ah, c'est bon. Une compote de pommes a été testée positive au coronavirus. Ce serait dû, en fait, à l'acidité de la pomme qui fausse le test. Bon, vous comprenez, du coup, pourquoi je me méfie des fruits et des légumes ? Ça ne serait pas arrivé avec un kebab, ça, hein ? Lors d'une sortie en forêt, le double champion olympique de VTT, Julien Absalon, est tombé sur un chasseur qui l'a tenu en joue. Il a dû crier pour lui notifier qu'il n'était pas un sanglier. Déjà, c'est chaud d'avoir à préciser. Ça se trouve, le chasseur, il s'est dit, tiens, un sanglier qui parle. Le champion lui a demandé s'il y avait d'autres chasseurs dans la zone, et le chasseur a répondu, non, je chasse seul avec mon chien. Ce qui contredit le fameux dicton, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Je la referai pas, celle-là, elle est trop dure à dire. Et pourtant, je suis passé chez Soch. Pour faciliter la distanciation sociale contre le coronavirus, un pull de Noël a été créé avec des capteurs de mouvements qui se mettent à sonner lorsqu'une personne se trouve à moins d'un mètre quatre-vingt. Quand on connaît l'esthétique des pulls de Noël, habituellement, je pense que les capteurs de mouvements, il n'y en avait même pas besoin. En général, tu t'approches jamais de ces gens-là. Des chercheurs ont capté un signal radio émis à partir d'une exoplanète. Et venez juste pour faire flipper les fachos, on leur fait croire que c'était beurre FM. Et enfin, pour finir, un salarié gagne en huit semaines ce que Jeff Bezos gagne en une seconde. Pendant ce temps de silence, je viens de gagner ce qu'un humoriste gagne en temps de coronavirus. Zéro. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager, en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle minute de saut. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage ST' 501